Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va continuer sur le VoxiOne et on va voir comment télécharger des livres audio lus par une personne ou lus par synthèse vocale. On a plusieurs possibilités pour cela et je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous servir de votre VoxiOne pour télécharger et lire vos livres audio. Ensuite, nous verrons le côté radio et puis nous verrons comment gérer YouTube. Puisque si vous faites l'acquisition d'un VoxiOne, et bien surtout n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur YouTube et vous allez voir comme c'est simple. Merci de vous abonner à la chaîne Vision Hightech si cela n'est pas encore fait et de partager cette vidéo avec vos amis. C'est parti et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo sur le côté lecture, le côté radio et le côté YouTube. Allez, c'est parti, on y va. Alors tout simplement, on a déjà montré sur le VoxiOne une très grosse partie de tout ce que peut vous apporter le VoxiOne. Aujourd'hui, on va s'intéresser le côté VoxiWeb. On descend avec flèche bas. Un téléphone, 10 manqués, 2 messages, 11, 3 contacts, 4 applications, 5 dictaphones, 6 appareils photos, 7 VoxiWeb. On se dirige donc sur VoxiWeb. Mais vous savez que le petit bouton magique sur le côté gauche de l'appareil peut vous aider et tout simplement en demandant à votre VoxiOne VoxiWeb Il vous l'ouvre instantanément. Une fois dans VoxiWeb, on a différentes rubriques. On va se diriger sur la rubrique Livres. 2 dîmes, 3 presses, 4 radios, musique, 5 TV, vidéos, 6 livres. On arrive sur le côté Livres. On le valide, on rentre. Un lu par synthèse vocale, format texte et hip-hop. Que peut vous lire le VoxiOne ? Le VoxiOne va être capable de vous lire des fichiers TXT, des fichiers Word, des fichiers e-pub, des fichiers de la bibliothèque EOL. Pour aller récupérer des fichiers de la bibliothèque EOL, il faut tout simplement être inscrit à cette bibliothèque. C'est gratuit. Vous envoyez donc votre carte d'invalidité à l'association Valentin Aoui. Vous prenez contact avec eux et ils vont vous diriger pour vous inscrire. Comment vous inscrire sur la bibliothèque EOL ? Vous allez voir que cette bibliothèque est très riche. Je vous invite même à aller vous inscrire si vous ne l'êtes pas. Vous allez voir que vous allez être vraiment gagnant. Car vous allez pouvoir lire, écouter des livres récents. Tout simplement et grâce à votre VoxiOne. Alors, on se dirige sur EOL. Alors, le premier, ce sont donc des livres qui ont déjà été édités depuis très longtemps, qui sont lus par la synthèse vocale. On va aller sur EOL, de... De EOL, Médiathèque Valentin Aoui. Dessous, trois books chers. Vous avez donc les livres books chers. Quatre bibliothèques de la Ligue Braille. Et vous avez donc en quatrième position la bibliothèque de la Ligue Braille. On va aller sur EOL. Trois books chers. De EOL, Médiathèque Valentin Aoui. Alors, comme je vous ai dit, attention, pour aller sur EOL, il faut donc une adresse mail et un mot de passe pour y avoir accès. On rentre. EOL, Médiathèque Valentin Aoui. Un recherche et un livre. Si vous connaissez donc déjà le livre en question, vous pouvez donc faire votre recherche directement. C'est le premier choix. Deux nouveautés audio voix humaine. Trois nouveautés audio synthèse vocale. Quatre nouveautés Braille. Cinq mes écoutes en cours. Six mon compte. Sept mots historiques. Huit déconnexions. Voilà, donc vous venez d'entendre les huit rubriques de cette application EOL. Nous, ce qu'on va faire, on va se diriger sur le premier choix. Premier élément. EOL, Médiathèque Valentin Aoui. Un rechercher un livre. Deux nouveautés audio voix humaine. Et on va rechercher dans « Nouveautés audio voix humaine ». Nouveautés audio voix humaine sans résultat. Un HB Anderson Boy 06. Tireur d'élite par Motchomor. Robert. Desi audio 6h52 minutes. Deux HB Anderson Boy 07. L'ultime combat par Motchomor. Épidémie au Moyen-Âge. 6-8. Le ciel par-dessus le toit par Apana. Natacha. Desi audio 3h et MN. Alors, par exemple, on va écouter ce livre. On va pouvoir le télécharger. Où... Le ciel par-dessus le toit par Apana. Alors, on peut écouter le résumé et détail, par exemple. Le ciel par-dessus le toit. Lou, un adolescent lunaire, est emprisonné pour avoir provoqué un accident de voiture. Pour lui venir en aide Phénix, sa mère et Paloma, sa sœur renoue des relations. Des souvenirs douloureux de l'enfance de la première afflue, retraçant la trajectoire d'une Lolita livrée par ses parents à la convoitise des adultes et dévoilant la violence nichée au cœur d'un quartier pavillonnaire. Copyright électre 2019. Auteur Apana, Natacha. Éditeur Paris, Gallimard, 2019. Jean, roman. Support, Desi audio. Durée, 3h et MN. Adaptation, association, Valentin et I. Voilà, donc je vous encourage vraiment à aller voir sur la bibliothèque EOL. Vous n'allez vraiment pas être déçus. On revient un petit coup en arrière avec le petit geste droite-gauche. Le ciel par-dessus le toit de l'extrait sonore. On peut avoir un petit extrait sonore. On va le faire. Dimanche, la mer. Il faut se tenir dans le couloir pour l'apercevoir. La lumière entre en biais dans cette cuisine et éclaire son dos. Elle porte une de ses chemises de nuit un peu désuètes en couteau fin, ouverture à bouton sur le devant, sans manche, assez échancrée sous les aisselles pour permettre le mouvement. Et parce que cet habit est bien trop ample pour elle, on entrevoit le ciel par-dessus le toit par Apana, Natacha. Deux extraits sonores. Voilà, donc on peut avoir un petit extrait sonore. Trois, écoutez le livre. On peut l'écouter en direct, si vous le désirez, et on peut... Quatre, téléchargez le livre, 61,29 mégaoctets. Et on peut, si on le désire, le télécharger, ce qu'on va faire tout de suite. Votre téléchargement a démarré. Vous pouvez continuer à utiliser votre VoxiOne. Un message vous informera de la fin du téléchargement. Une fois votre livre téléchargé, on va donc revenir à l'accueil. Application. Mode smartphone, midi 44, vendredi 1er novembre. Un téléphone, 10 manqués. Voilà, donc une fois que votre livre a été téléchargé, on va aller sur... On descend donc jusqu'à application. On rentre. Un outil. Deux d'aide visuelle. Trois lecteurs multimédia. On se positionne sur lecteurs multimédia. Un musique. Deux photos. Trois podcasts. Quatre livres. Cinq vidéos. Six documents. Sept téléchargements. Et ensuite, vous vous dirigez sur téléchargements. On en valide. Voilà donc notre livre que l'on vient de télécharger. On rentre à l'intérieur avec le bouton toujours au centre. Alors, ne vous inquiétez pas. Avec le guide droit, les trois boutons d'en bas seront réellement tactilement. On pourra parfaitement bien les maîtriser. Donc, on rentre sur le livre, on le revalide. Le ciel par-dessus le toit de Natacha Apana L'association Valentin Aui présente une édition du livre « Parlez » à l'intention exclusive des personnes empêchées de lire. « Le ciel par-dessus le toit » de Natacha Apana, édité par Gallimard en 2019 et lu par Joël Galabert. Cette adaptation est réalisée et diffusée dans le cadre de l'exception aux droits d'auteur en faveur des personnes handicapées prévues aux articles L-122.5, L-122.5.1, L-122.5.2 du Code de la propriété intellectuelle. Cette adaptation ne peut être utilisée que par la personne qui l'a empruntée et ne doit en aucune manière être transmise à un tiers de quelque façon que ce soit. Quatrième de couverture. Sa mère et sa sœur savent que Lou dort en prison. Pause 5 secondes sur 59 secondes. Il vient tout juste de l'indiquer. Je ne vais pas vous faire écouter le livre en entier. Mais vous avez bien compris, une fois que le téléchargement de votre livre a été fait, voilà comment vous récupérez vos livres. Qu'est-ce que vous pensez de cette facilité de télécharger des livres e-pub, de télécharger des livres audio, de télécharger des livres lus par synthèse vocale ? Ce que l'on va faire tout de suite pour que vous puissiez voir comment ça se passe sur le VoxiOne. Un lu par synthèse vocale, format texte et e-pub. Allez, on va prendre du e-pub. L'u par synthèse vocale, format texte et e-pub. Un recherche de liste des auteurs. Alors, on peut avoir la liste des auteurs, ce qu'on va faire tout de suite. Liste des auteurs. Un recherche. Alors, toujours en première position, on a la possibilité de faire une recherche directe. 2 AB Duprat, 1. Et ça commence par A. Et là, on en a... 3, 4 H, 5 Adelbert, von Chamis, 6, 8. 10 Alain Boussière, 1. 13 Albert, 14 Albert, Sim, 3. 15 Albert, La Berge, 2. 29 Alice de Chambrier, 2. Allez, on va prendre ce livre et on va voir ce qu'on peut en faire. Un Beladonna et autres comptes. Donc, je l'ai validé au centre des trois boutons tactiles qui sont en contrebas du VoxiOne. Beladonna et autres comptes, Alice de Chambrier, 1 liste des chapitres, 2 téléchargés, le fichier e-pub, 1 liste des chapitres. Alors, on peut avoir la liste des chapitres, on va rentrer tout de suite dedans. A propos, Beladonna, Lilio, les deux aumônes. Allez, on va écrire. Lilio, Beladonna. On va écouter celui-ci. Chapitre, viens ici, Andrea, j'ai quelque chose à te dire. Je m'approchais de mon jeune maître et jetais sur lui un regard inquiet. Il était à demi étendu sur une causeuse et, tout en parlant, roulait avec nonchalance entre ses doigts une cigarette presque consumée. Le comte Antonio Pasquali était le dernier descendant d'une illustre famille italienne. Son père, mort un an auparavant. Deux listes des auteurs. Donc, après la liste des auteurs, vous pouvez aussi avoir... Trois livres par catégorie. Les livres par catégorie. Livres par catégorie. Un roman. Deux nouvelles et comptes. Trois policiers, thriller. Quatre fantastiques, SF. Cinq théâtres, poésie. Cite biographie, autobiographie. Sept actus, politique, société. Huit arts, musique et cinéma. Neuf économies, droit. Dix histoires, religions. Onze jeunesse. Douze santé, bien-être. Treize savoirs. Voilà donc, et toutes les rubriques qui suivent dessous. Dites-moi vraiment en commentaire ce que vous pensez de cette facilité de pouvoir avoir accès à la lecture. Ce qui est très important pour beaucoup de gens. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse vraiment. Une fois qu'on a téléchargé notre livre en TXT, on le retrouve dans le dossier téléchargement et vous allez pouvoir le lire. Voilà donc. Et pour terminer, on va montrer qu'une fois que vous êtes revenu sur l'écran d'accueil, pour les radios, on peut tout de suite, avec notre petit bouton magique, à partir de l'écran d'accueil, d'écouter n'importe quelle radio. Exemple. Donc directement de l'accueil, on peut lancer une radio si on le désire. Radio Chéri FM. Votre recherche Chéri FM. Pause. Voilà donc comme vous venez d'entendre, c'est ultra rapide. On peut faire des recherches de radio très rapides. Si vous connaissez le nom de votre radio, par exemple ici, Radio Fun Radio. Votre recherche Fun Radio. Et maintenant, pour terminer sur YouTube, si vous connaissez le nom de la chaîne ou de votre YouTuber préféré comme YouTube Vision High Tech. YouTube Vision High Tech. Vidé 2 Halloween High Tech. Le plus beau costume et remerciement à vous et vos... Bonjour à tous. Et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Aujourd'hui... Voilà donc ça c'était une petite blague, on revient en arrière. Vision High Tech. 5 unboxing bracelets, sous-mouvants, bracelets, ultrasons, détecteurs d'obstacles par vibrations accessibles. 19h04. Voilà donc vous avez tous les titres, surtout n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Grâce à votre Voxi One, le petit bouton magique côté gauche, vous pouvez demander par exemple... YouTube Vidéo High Tech. YouTube Vidéo High Tech. Vidé 2 dernières innovations high tech. 5, 3, HO, V, E, R, S, H, O, E, S et Miroir 4. Les 5 meilleurs gadgets high tech sur Amazon en 2019, 10h17. On lance. Pause 4 secondes sur 10 minutes, 17 secondes. Voilà donc comment faire une petite recherche YouTube rapidement avec votre Voxi One. C'est très simple, de la lecture audio à la recherche de vidéos à l'écoute de radio, votre Voxi One sera votre couteau suisse dans votre poche. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la liker. C'est super important. Partagez. Là aussi, c'est important. Et surtout, abonnez-vous pour continuer à suivre les news high tech sur la Team Vision. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur la vidéo. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.